React Query est une des librairies les plus importantes à maîtriser avec React. J'ai décidé de te faire un crash course complet qui va t'expliquer toutes les bases de React Query afin que tu puisses l'utiliser de la meilleure manière dans tes applications. Je vais t'expliquer tout ce qu'il faut savoir sur React Query. A la fin de cette vidéo, tu seras ready pour créer une application en utilisant cette librairie. Je te propose de directement commencer, c'est parti ! Déjà, pour réaliser cette application, je tiens à t'informer que j'ai créé une application Next.js. Je n'ai quasi rien fait et tu trouveras dans la description le starter que j'ai utilisé dans cette application parce qu'évidemment, pour utiliser React Query, il va nous falloir une API car le principe même de React Query, c'est de gérer notre server state que je vais t'expliquer juste après. C'est pour ça que dans cette application, tu vois que j'ai déjà un dossier API qui fait quelques petits trucs et on utilisera ces dossiers comme si c'était une API externe. Je ne vais pas m'occuper dans cette vidéo de la gestion de l'API parce que c'est un autre sujet, c'est du backend, etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé cette commande-là et ensuite, j'ai créé mes différents dossiers. Dans le dossier documents, je n'ai rien changé et dans le dossier app, j'ai juste ajouté un backbutton. C'est pour ça que si je lance l'application en écrivant pdev et que je te l'ouvre juste ici, tu vois que je n'ai pas grand-chose. Même si j'ai déjà fait la base de l'application, c'est-à-dire ici, j'ai juste fait cette home page en utilisant UseEffect que tu vois juste ici afin de te montrer le refactor d'un UseEffect vers un React Query. Donc, en téléchargeant mon application, tu tomberas là-dessus, mais tu vois que tout le reste n'est pas fait. Ici, les pages ne sont pas faites, etc. Il y a juste le bouton back en haut qui permet de retourner sur la page principale. Alors, maintenant, je vais directement passer sur les choses intéressantes, c'est-à-dire t'expliquer React Query. React Query, pour reprendre le contexte, il permet de gérer le server state. On est d'accord que dans ton application, il y a ton utilisateur qui a un ordinateur et cet utilisateur, il va récupérer des données d'un serveur HTTP. Avec ces données, il va les afficher dans ton application. Mais on est d'accord que les données qui sont récupérées de ton serveur HTTP juste ici, elles ne sont pas à toi, elles sont au serveur. Si je récupère la liste des utilisateurs, eh bien cette liste des utilisateurs, elle n'est pas en local. Par exemple, un dark mode, ça c'est en local parce que ça ne dépend que de ton ordinateur le dark mode ou pas. Alors que récupérer des données d'un serveur HTTP, ce n'est pas tes données, elles ne t'appartiennent pas et le résultat du fait qu'elles ne t'appartiennent pas, ça fait que tu es en train d'avoir un état dans ton application qui représente l'état du serveur. C'est pour ça qu'on appelle ça un server state. C'est une donnée stockée sur un serveur que tu ne contrôles pas. Il va falloir faire des appels asynchrones pour get et update la donnée. D'autres utilisateurs utilisent et peuvent modifier cette donnée. Ce qu'on va faire avec Create Query, c'est qu'on va venir créer une sorte de state, une sorte de cache qui va nous permettre de gérer ces données de cette manière. C'est-à-dire que notre ordinateur sera juste ici. On va passer par Use Query pour faire les fetch requests. Du coup, notre serveur HTTP, quand il va nous retourner les fetch requests, on va les stocker dans ce serveur state de Use Query. Ce serveur state, il va nous permettre de faire de nombreuses choses que je vais te présenter comme le caching des données, l'update des données en background, savoir quand les données ne sont plus à jour, mémoriser les données, pagination, gérer le statut de la request, supprimer plein de codes et gérer les fetchs comme tu veux. De toute façon, tout ça, on va le comprendre par la pratique. Ce que j'ai envie de te montrer, c'est de commencer à ajouter notre application. Pour avoir ce fameux serveur state de Use Query qui sera notre cache, on va devoir ajouter un Query Client Provider dans le root de notre application. Et c'est ce qu'on va commencer directement pour comprendre ce petit crash course. On va aller sur VS Code et on va aller dans le dossier App. Et dans ce dossier-là, on va devoir wrap notre Backbutton et notre Component en utilisant ce fameux React Query Provider. Alors, le Backbutton, en l'occurrence, moi, je ne vais pas le wrapper. On va pouvoir wrapper juste cet élément. Mais pour commencer, on va devoir créer une constante Query Client qui sera égale à New Query Client. Ce New Query Client, on l'importe comme ça et on va pouvoir ensuite ici faire un Query Client Provider avec Client est égal à Query Client. Et ceci, comme je t'ai dit, il va juste nous permettre, comme je te l'ai montré dans le schéma juste ici, d'avoir ce système de cache. C'est cette variable, c'est ce Query Client qui va posséder toutes nos données. Et on va le voir juste après. Une fois qu'on a fait ce Query Client Provider, on va pouvoir utiliser Use Query. Pour ça, je te propose d'aller dans le fichier index.tsx et de remplacer tout le code que j'avais fait en amont en utilisant React Query. Quelques petits détails que j'ai envie de te montrer, c'est qu'ici, j'ai une fonction Get User. Alors ça, c'est ce que tu devrais faire dans toutes tes applications avec ou sans Use Query, mais c'est que j'ai une fonction qui vient prendre API.user.n.res.json. Puis ensuite, je valise mes données en utilisant user.schema.ts. Et ce user.schema.ts, il me dit que j'attends d'avoir en réponse un user qui contient un tableau de user. Tu vois que c'est ici, je vais dans Network et que j'affiche ça un peu plus grand. Et tu vois que les users qui sont ici, la réponse, le type de la réponse qu'on reçoit de mon API, c'est bien user qui contient un tableau avec plein d'users. Nous, notre but, ça va être de pouvoir ajouter des users, mais ça, on va le faire dans un deuxième temps. Pour commencer, on va faire en sorte d'utiliser React Query. Pour t'expliquer un petit peu le problème déjà de notre application ici, c'est regarde tout le code qu'on a. On a un state pour le user. On a un state pour le loading. On a un state pour gérer l'erreur. Je vais te zoomer un petit peu pour que ce soit plus clair. Et tous ces states-là, ils vont pouvoir être remplacés avec useQuery. Dans le fichier index, comme je te l'ai dit, il faut bien faire attention à avoir le getUser. Et maintenant qu'on a tout ça, on va remplacer tout ce gros code pas très beau en utilisant notre fameux useQuery. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais commenter tout le code qui est ici, directement. Et puis, on va venir ici gérer nos différents cas. On va pouvoir faire const et ici, data de point user, virgule isLoading. Je vais juste désactiver Copilot, évidemment, parce que sinon, on s'ennuie un peu. Et là, on va venir faire égal useQuery. Et là, useQuery, il va prendre deux paramètres. Le premier paramètre qu'il va prendre, c'est une key. Et cette query key, elle sera égale à la valeur qui nous permet d'identifier notre donnée de manière unique. Tu vois qu'ici, il y a key value. Eh bien, il va falloir définir une key afin d'identifier notre valeur de manière unique. En l'occurrence, on a envie que notre valeur soit égale à users. C'est pour ça qu'on va mettre comme query key users. Et on va ensuite rajouter query fn. Et là, tu vas voir, c'est assez cool parce que le fait que j'aille décaler ça dans une fonction getUser, eh bien là, je vais pouvoir appeler getUser et c'est déjà bon. Attention, query key, il faut le mettre dans un tableau afin que TypeScript soit content. Une fois que tu as fait ça, j'ai envie de te faire remarquer une petite chose. GetUser, ici, grâce à mon schéma ZOD, si tu as envie d'avoir plus d'informations sur mon schéma ZOD et useQuery, tu trouveras un cours sur ZOD, etc. dans la description. Mais grâce à mon schéma ZOD, je viens automatiquement typer le type de retour de getUser comme étant une promise de user array. Ce qui fait que là, mon user, il est égal à soit la promise que retourne getUser soit undefined. Et c'est assez normal. L'avantage, c'est que useQuery, comme tu vois, je vais pouvoir directement récupérer isLoading, isError. Et là, tu vas voir un peu que useQuery est très puissant encore plus en utilisant TypeScript. Tu vois qu'ici, user, il est de type soit un tableau de user, etc., soit undefined. D'ailleurs, on va pouvoir tout de suite rendre ce user un peu plus logique. Je vais le laisser appeler data et ici, on va juste remplacer par data.users afin que ce soit clair. Mais tu vois qu'ici, je dois afficher un point d'interrogation. On va enlever ce isLoading et ce isError et on va venir rajouter des conditions ici. Et là, tu vois que je vais juste faire un petit const users est égal à data.user juste pour que tu vois le type de users juste ici en faisant ceci. Tu vois que pour l'instant, users, il est égal à user ou undefined. Je vais même enlever ce petit point d'interrogation même si on a une erreur, ce n'est pas très grave. Pour l'instant, il est égal à user ou undefined. Maintenant, si je rajoute if isLoading, donc si c'est en train de charger, je retourne loader. Et ensuite, maintenant, je vais faire s'il y a une erreur, je vais retourner un paragraphe qui dit something went wrong. Une fois qu'on fait ça, tu vois que user, il vient de changer de type. Maintenant, user, il n'est plus de type user ou undefined. Je peux enlever le point d'interrogation parce que user est défini. Ça, c'est la magie de useQuery. UseQuery, il nous dit si isLoading est false et si isError est false, on est sûr et certain que user est défini. C'est pour ça qu'ici, je vais pouvoir faire data.user et être sûr qu'il est défini. Maintenant, quand je te fais ça et que je refresh, tu vas voir un peu la magie. C'est que mon application marche comme avant mais cette fois, on va garder les données en cache. Tu vois que si ici, je t'affiche le network, on voit user juste ici et on va fetch ce user chaque fois. et tu verras dans la suite des exercices les grands avantages d'utiliser useQuery. Pour l'instant, on va juste afficher ça comme ça et que tu vois que notre application fonctionne très bien. J'ai quand même envie de te remettre l'ancienne manière de faire, c'est-à-dire ce fameux user qu'on avait avant pour te montrer une différence assez importante. Donc, je vais commenter toute cette partie de code et je vais décommenter tout ce code-là et juste remplacer ici par user. tu vois déjà qu'ici user, je suis obligé de mettre point d'interrogation, point map et qu'ensuite, là, les types sont juste pas définis mais je suis obligé de dire que user est potentiellement undefined. En tout cas, user par défaut est un tableau vide donc c'est un peu mal fait. Donc ici, on a toujours, normalement, si je décommande ces deux lignes-là, le isLoading et le isError. Ça, ça fonctionne nickel. Juste, j'ai envie de te faire remarquer quelque chose. Quand je refresh ici l'application, j'ai deux fetch de user parce qu'en dev mode, mon useEffect, il est fetch deux fois par défaut. Là, pour fixer cette erreur, je serais obligé d'afficher un return. Par exemple, ici, je vais faire un let it cancelled est égal à false et ici, je vais faire isCancel est égal à true puis là, je peux faire un petit si c'est cancelled je vais juste rien faire et tu serais obligé de faire ça. Donc, tu t'imagines que là, mon code, il commence à devenir vraiment très compliqué, vraiment très moche encore plus qu'avant et ça, c'est comme ça qu'on devrait faire pour faire les choses assez bien. Voilà, juste pour le petit détail, je vais retourner dans l'état d'avant et on va tout de suite passer sur une partie super intéressante qui est récupérer un user en fonction de son ID. Tu vois que pour l'instant, quand je clique sur Jean avec l'ID 1, on arrive sur une page avec une 404 et ce serait quand même cool de pouvoir résoudre ça. On va faire un nouveau fichier qui va aller dans slash user slash un tableau, enfin un identifieur comme ça, user ID slash index.tsx et là-dedans, je vais faire RFC afin d'afficher ceci. Je vais l'appeler user, la page user page et dans cette page, on va pouvoir récupérer les différentes données qui nous intéressent. Je suis au Next.js version 12 ici, donc on va pouvoir utiliser le user routeur avec next slash routeur et récupérer le user ID en fonction de router.query point user ID. Maintenant, on a le user ID et tu vois que ici, si je retourne le user ID, on verra ici qu'on est sur le user ID. On a une route API qui est définie qui est slash API slash user slash user ID. Je vais tout de suite récupérer. On va faire get user est égal à user ID de point number qui va sur fetch de slash API slash user slash user ID. Et du coup, on va pouvoir faire la même chose avec den res qui va sur res.json et on va pouvoir faire encore une fois la même chose avec den et là, on va faire user response scheme point parse et user response scheme. C'est la même chose que user response scheme sauf que cette fois, on n'attend que l'objet user avec user schema en deuxième paramètre. Tu vois que maintenant, on va aller encore une fois dans network et puis pour l'instant, on ne fait pas de request. On va directement utiliser notre hook en faisant data est égal à use query et cette fois, query key qui sera notre identifieur, il va être différent. Ce sera un tableau avec user mais cette fois, on va identifier notre request avec user ID et ensuite, on va venir utiliser query FN qui est égal à une fonction qui va sur get users de user ID du coup, user ID. En faisant ça, ici, il n'est juste pas très content parce que là, on va transformer ça en string. Ce n'est pas très important même si c'est un number objectivement et ici, il nous dit que ce n'est pas un string donc on va tout de suite remplacer ça en frappant la valeur dans une string et là, tu vois que quand je refresh on vient fetch l'ID 1 juste ici et on peut voir que la réponse elle est juste c'est-à-dire on a le user, le name, etc. Ce que je te propose c'est tout de suite d'afficher les différentes données de notre user dans notre div et moi, j'ai juste déjà fait ça parce que ce n'est pas très intéressant du coup, je te l'ajoute ici et je te laisse mettre pause pour regarder ce que j'ai fait. Tu vois qu'ici, il me dit encore une fois data est potentiellement nul c'est pour ça que je vais devoir rajouter un isloading juste ici afin de gérer le isloading encore une fois comme la dernière fois et puis on va aussi rajouter le iserror au moins on sait que s'il n'y a pas d'erreur et que s'il n'y a pas de isloading et bien on est juste et ici, je vais retourner pay something went wrong là, maintenant, tu vas voir, c'est assez cool donc on a Jean on a Jean at google.com donc tout fonctionne correctement on est d'accord maintenant, ce qui se passe c'est qu'il y a notre query cache qui entre en jeu et pour voir, pour visualiser notre query cache je te propose d'ajouter immédiatement le query le react query dev tool on va venir ici faire react query dev tool et tu vas voir qu'il va falloir l'importer en utilisant react query dev tool il faut installer une librairie pour que ça fonctionne en faisant comme la doc t'explique c'est à dire si on cherche react query dev tool on tombera sur cette documentation et il faut installer le package qui est juste ici afin que ça fonctionne et d'ailleurs je vais déplacer ma caméra juste ici pour éviter de vous déranger donc quand on ajoute ce react query dev tool tu vois qu'ici il y a un dev tool qui vient de s'afficher et qui va avoir ce fameux dev tool et maintenant on va te montrer je vais te montrer un truc très très intéressant quand je refresh cette page tu vois que dans mon dev tool et bah on a fetch user slash id il y a juste une petite erreur que tu vois on devrait faire attention de pas la faire c'est qu'ici on va enable notre query uniquement si user id est défini c'est à dire si user id n'est pas complètement égal à undefined donc il faut à tout prix que user id soit autre chose que undefined pour que notre query soit en able au moins tu vois que cette query là elle est disable et on s'en occupe pas maintenant qu'on a vu ça tu vois qu'ici on récupère user avec l'id 1 et tout fonctionne correctement agrandir notre dev tool et tu vois qu'on récupère user avec l'id 1 si je fais back et là tu vas voir qu'il se passe un truc très intéressant tu vois qu'ici on a le user avec l'id 1 on est d'accord là quand je vais faire back et bah mes users ils sont déjà chargés tu vois qu'ici on n'a pas vu de loader on est d'accord là ici je clique sur jean avec l'id 1 il n'y a aucun loader il n'y a aucun loader parce que vu que la donnée elle est déjà en cache use query il ne vient pas refetch la donnée une nouvelle fois il vient juste nous l'afficher donc là si je fais back bah j'arrive ici avec mon user ici et là quand je clique sur pascal par contre tu vas voir le loader tu vois que là il y a le loader et cette fois on a fetch le user avec l'id 2 quand je fais retour et que je retourne sur l'id 1 boum on voit que le user avec l'id 1 et bah il est encore une fois en cache donc finalement notre application elle devient vraiment très puissante parce que là si je vais sur melvin on voit qu'on a user avec l'id 1 avec l'id 2 avec l'id 3 quand je fais back on arrive sur les users et quand je reclique sur 1 et bah on raffiche le user avec l'id 1 ce qui fait qu'en fait tous ces fetch ils sont gardés en cache et c'est ce que j'essaie de te montrer dans cette application un peu compliquée tu vois qu'ici on a notre application qui est juste ici avec un arbre du coup ça c'est l'arbre react et imagine toi qu'on récupère des to do imagine toi que dans notre application plusieurs fois on affiche la liste de tous les to do c'est à dire c'est ce que je fais juste ici et c'est ce que je fais juste ici là j'affiche la liste de tous les to do et bah les deux composants ici ils vont récupérer la key to do avec la promise fetch to do ils vont passer par mon query cache ici provider et il va exécuter les promises mais il va les exécuter qu'une seule et unique fois on va exécuter les promises dans notre serveur http lui il va nous redonner les données et puis ensuite ce composant là et ce composant là ils vont utiliser exactement les mêmes données et je peux te le prouver ce que je suis en train de dire ici je suis pas un menteur total c'est que si ici dans ma fonction user page et bah je crée un autre composant qui va s'appeler user display et que ici bah en fait dans mon export default de user page et bah tu vas voir je vais retourner une div avec deux fois user display c'est à dire qu'ici je vais faire user display ici je vais faire user display donc tu vois que j'affiche deux fois le même utilisateur on est d'accord une fois là et une fois là pourtant malgré que je fasse deux fois ceci si ici je cache le dev tool et que je t'affiche juste la console de base avec la partie network et bah si je refresh tu vois que j'ai fetch qu'une seule et unique fois alors je sais pas pourquoi ça a encore fetch l'endpoint undefined je vais juste frapper tout ça dans un brace server function et je vais faire bah s'il n'y a pas de user id je retourne nul parce que sinon ça va m'embrouiller cette histoire ça m'énerve donc ici quand je refresh tu vois qu'on vient fetch je sais pas pourquoi il a vraiment envie de me fetch le user avec l'id undefined bref c'est pas grave c'est pas le sujet de mon cours mais tu vois qu'ici je viens fetch qu'une seule et unique fois le user avec l'id 1 parce que on passe dans notre cache et ce cache il vient il remarque qu'on est cette fetch deux fois un élément avec le même id ici to do et ici to do donc lui il va pas nous faire deux fetch mais il va nous en faire que un et c'est finalement assez logique dans notre cas voici un peu pour tous ces fetch j'avais juste envie de te montrer un deuxième truc c'est qu'on peut aussi en faire plusieurs donc là je vais annuler les différents changements que j'ai fait avec mon user page qui était juste à but de démonstration mais là ce que moi j'avais fait c'est que je récupérais aussi les posts qui sont liés à l'utilisateur tu vois que mon utilisateur je peux aussi récupérer ses posts pour ça on va venir créer une deuxième fonction qui va s'appeler const get users post en reprenant encore une fois son user id qui est type string et puis on va venir ici faire fetch de encore une fois avec des éléments comme ça API slash user slash user id slash post et quand on fait ça on va pouvoir faire le .den res qui va sur res pour json on commence à en avoir marre .den et ici on va faire post wetspan schema .pars du coup là on utilise encore une fois ceci donc là on a une première query et on va pouvoir créer une deuxième query qui va prendre aussi data mais cette fois on va l'appeler post data on va afficher le isloading qu'on va appeler isloading post et iserror qu'on va appeler iserror post et on va faire usequery qui sera égal ici comme query key un tableau de user virgule user id virgule post donc encore une fois ça ressemble un peu à l'url mais en tout cas je fais souvent comme ça il y a plusieurs pratiques et dans query fn on va faire une fonction qui va appeler get user post de user id et en faisant ça on va pouvoir afficher ensuite en dessous nos post tu vois qu'ici j'ai juste fait un petit truc sympa moi encore une fois je te laisse mettre pause pour regarder le code que je viens de faire mais ici je vais aussi nommer comme j'avais nommé donc post loading je vais réutiliser mes variables ici ispost error et iserror post et ici on va faire post data point post afin de récupérer nos données donc tu vois que là je gère un peu l'histoire différemment je pourrais aussi afficher des isloading ici mais ici ça va avoir comme résultat que ça load et ensuite que ça m'affiche mes éléments ici si je t'affiche le query client debugger tu vois qu'ici je récupère user 1 post et user 1 alors on a encore une fois ce user undefined mais tu vois qu'ils sont inactifs donc je ne sais même pas s'ils sont vraiment fetch en tout cas le fait que user id soit undefined au début ça m'énerve normalement j'ai disable les queries en faisant ceci parce que user id est complètement égal à undefined ah non il est égal à string de undefined ah je suis je suis un troll regardez à cause de mon string ici ça vient faire un petit bug donc ici je vais faire ça et là je vais plutôt les passer en string ici donc là en faisant string ici à cet endroit de user id on va voir que ça va normalement résoudre notre problème quand je refresh et bien ces deux trucs ici avec null je pense qu'ils sont disabled voilà en faisant booléen de user id on s'assure de plus faire les fetches de undefined et tu vois que maintenant mes fetches ils apparaissent quand même ici mais ils sont désactivés donc on ne fait pas les fetches des valeurs qui sont undefined et c'est un peu ce qu'on veut donc comme tu le vois quand je refresh ici on fetch le user 1 et le post 1 et encore une fois la magie avec usequery c'est que là si je t'affiche ce petit débugger on voit qu'on a toutes ces données là si je retourne et que je vais dans post 2 bah maintenant on voit qu'on a user 1 user 1 post user 2 user 2 post et quand je reviens dans user 1 et bah on a directement les données qui sont affichées voici un peu pour tout ce qui est vis-à-vis du usequery il y a encore beaucoup de fonctions à découvrir mais je ne vais pas m'y intéresser maintenant ce que je veux faire c'est la page new user pour afficher new user ici ça va charger à l'infini parce que je ne renvoie pas d'erreur dans mon API bon voilà j'ai enfin affiché l'erreur comme il le fallait maintenant je vais juste rajouter dans ma page user on va rajouter ici un nouveau fichier avec new.tsx et là on va afficher un formulaire encore une fois on ne va pas s'amuser à faire le formulaire je vais directement l'afficher ici et je te laisse faire pause sur la vidéo pour afficher le formulaire si tu as utilisé mon repository tu verras que j'ai créé un composant input qui est juste ici qui va nous permettre de faire fonctionner notre application alors ici new il n'aime pas ça on va faire new user page et puis on va importer input input c'est un petit composant avec un label et un input et au moins quand je clique new user ici on arrive juste ici le handle submit il n'est pas défini c'est normal je vais juste le définir comme ceci et on a maintenant notre handle submit tu vois que ça affiche un petit composant avec quait et notre formulaire et on va pouvoir créer un utilisateur mais comment créer un utilisateur avec use query de manière propre et bien pour faire ça on va utiliser use mutation et use mutation c'est un wrappeur d'un fetch standard ce fetch ce wrappeur de fetch il va nous permettre de faire une mutation en gérant encore une fois le state de loading et aussi en ayant une interactivité avec notre cache tu vas voir ça tout de suite ici on a le handle submit à cet endroit et je vais pouvoir ici rajouter les différents éléments qu'il faut que j'ajoute e.prevent default juste ici évidemment pour éviter de recharger la page et puis ensuite on va créer un form data avec new form data de e.current target ensuite on va faire const user est égal à name de form data .get de name name ça représente la valeur que j'ai utilisée juste ici et tout ceci on va le wrapper encore une fois dans une string pour éviter les erreurs et ensuite on va définir email qui est égal à string de form data .get de email et au moins on a notre user et c'est ce user là qu'on va push mais comment on ferait pour envoyer des données et bien ce que toi tu utiliserais généralement sans notre super librairie on va faire API slash user ici on va passer en méthode post et on va passer en body json.stringify de user ça ce serait la méthode que tu utiliserais généralement je pense pour fetch ensuite ce qu'on ferait c'est den res qui va sur res .json puis là ici je vais faire un den qui va dans user wetspan schema .pars afin de parser mon user que je reçois et ici dans le .den du coup lors d'un succès et bien je vais venir prendre data et je vais ici par exemple faire router avec un use router que je vais définir ici ça c'est next.js en l'occurrence c'est pas un tutoriel next.js mais tous les routers fonctionnent un peu la même chose router.push et ici je vais faire slash donc là maintenant si je crée un nouvel utilisateur comme youtube youtube at gmail .com et que je fais new user et bien j'arrive ici et on voit qu'il y a youtube at gmail .com qui est arrivé juste ici en faisant ça tu vois que ça a fonctionné mais on n'a pas de state de loading on sait pas trop ce qui se passe si la connexion est mauvaise ce serait pas super et aussi on n'indique pas à use query que les users de la page précédente sont périmés en l'occurrence ça refresh par défaut chaque fois que tu ouvres une page enfin chaque fois que tu réaffiches les données use query s'occupe de refresh mais en l'occurrence on aimerait bien un refresh même under the hood du coup avant même qu'on ait besoin d'aller sur la page on a envie de refresh les données pour ça on va créer une mutation mutation c'est assez simple assez trivial c'est juste un wrappeur de notre fetch et ce wrappeur il va nous permettre d'interagir avec lui on va donner une mutation fn ici et on va prendre en paramètre user qui va être omit de user et id tu vois qu'en fait le type user c'est le type qui contient id name et email et en omittant le user on a juste besoin de passer name et email en omittant l'id et ici on va ensuite passer en paramètre tout ce qu'on a fait ici c'est à dire notre fetch avec le user on va pouvoir supprimer tout ceci et maintenant on a notre mutation l'avantage de la mutation c'est qu'elle va gérer plusieurs éléments comme on success et on va pouvoir dire que lors du succès on vient faire router.push de slash mais on va pas que faire ça on va venir récupérer notre query client en faisant use query client quand on fait ce use query client on vient vraiment récupérer la variable qu'on avait définie dans app et cette variable qu'on vient récupérer juste ici on va pouvoir interagir du coup avec notre query client en faisant notamment invalidate queries et on va passer dans notre paramètre de invalidate query users et donc on vient invalider la query avec la key user et devine quoi qui c'est qu'a la key user et bien notre index.html tu vois qu'ici la key elle est user donc on vient invalider cette query en faisant query client pour invalidate query de user et ça comme résultat d'invalider notre query comme je l'ai dit avant pour appeler notre fonction on va faire mutation.mutate de user et une fois qu'on a fait ça on va venir ici et là on va pouvoir afficher par exemple notamment notre bouton il va être disable si mutation.isloading et dans le cas où mutation.isloading on va afficher un loader évidemment quand on a fait tout ça tu vois que c'est assez magistral parce que c'est vraiment très simple ce machin c'est juste un wrapper mutation.fn c'est juste la fonction qu'on avait écrit juste avant on success c'est si tout se passe bien et on pourrait aussi gérer un on error ici je te laisse gérer mais il y a évidemment on error on mutate et on settled on settled c'est autant pour on error et on success c'est un peu le finally de notre use mutation quand on fait ça on a notre mutation et là je vais créer un nouveau par exemple youtube2 youtube2 at gmail.com et ici je vais faire new user tu vois qu'on a le loader et ici on a bien youtube2 si je t'affiche le query cache ici il va se passer un truc marrant ici je vais faire users users at blablabla .com et ici je vais faire new user et tu vois qu'automatiquement lui on informe que cette query elle n'est plus à jour et donc on vient refetch les données et en l'occurrence ça marche très bien et voici un peu pour ce use mutation qui fonctionne assez bien et qui permet de vraiment gérer nos mutations d'une main de maître comme j'aime dire c'est à dire on vient vraiment gérer le ease loading et on pourrait même gérer genre quel est le paramètre tu vois si t'as une liste et que genre imagine toi là j'aurais un bouton delete et ben on peut aussi récupérer la variable qui est en train de faire en ce moment la mutation on fait son mutation point variable et tu vois que là on peut récupérer les différentes variables qu'on vient passer dans notre mutation je vais te montrer ça tout de suite si ici j'affiche la console et que je fais un petit clear on va ici mettre blablabla blablabla at gmail.com et tu vois si on essayerait de delete l'id on pourrait avoir les différentes variables ici afin d'afficher un loader sur le bon élément de notre liste bref voici un peu pour ce use mutation qui était la deuxième partie que je te montrais ici je vais te montrer un dernier truc dans cette vidéo c'est ici quand je vais dans Jean il y a ces fameux post on va cliquer sur le post et là tu vois que la page n'est pas encore faite on va créer une nouvelle page qui va s'appeler post slash post id slash index.tsx et dans cette page post id slash index.tsx on va pouvoir encore une fois utiliser notre use router pour récupérer nos différentes données comme ceci et on va ensuite pouvoir créer un get post et un get user tu vois qu'ici je vais juste reprendre le get user qu'on avait fait juste avant et je vais créer le get post get post et il va prendre celui-là en paramètre post id de point string qui va sur fetch de slash api slash post slash post id et point den res qui va sur res.json point den et ici on va pouvoir passer post redspans schema point parse et en faisant tout ça on a notre super get post on va importer le super use router qui a décidé de ne pas fonctionner parce qu'ici on va faire post page et voilà ça fonctionne et on va pouvoir récupérer le post id comme je l'ai fait là on va faire un premier use query qui va récupérer ce fameux post id donc on va pouvoir faire data is loading is error est égal à use query comme d'habitude et là on connait les manigances on va commencer par la query key la query key elle est égale à post mélangé de post id notre query fn c'est une fonction qui va appeler get post avec le post id et finalement notre enable et bien on enable que lors du boolean de post id en faisant ça on va pouvoir afficher déjà les différentes données de notre post c'est à dire qu'ici je vais juste afficher en l'occurrence post.name et je vais ajouter ici juste un peu de layout tu vois qu'ici j'ai appelé ça data mais j'ai juste oublié de gérer le is loading et le is error afin de faire en sorte que ma variable soit définie quand on fait ça il y a comment faire des courses et maintenant on va afficher aussi évidemment le content de mon post juste ici boom content il y a trois moyens de faire des courses mais c'est compliqué ce que j'ai envie c'est aussi d'afficher le user qui a créé ce post ce serait quand même cool donc comment récupérer le user qui a créé ce post si on regarde le type de post on voit qu'il a un paramètre user id donc là je vais pouvoir créer un deuxième query en faisant data user is loading user is error user et je vais pouvoir faire un deuxième use query qui vient venir faire query qui ça c'est la même chose qu'avant users virgule user id mais le user id c'est égal à data.post .user id parce que c'est lui qui vient nous donner cette information on va faire notre query fn qui sera égale à une fonction qui va sur get user avec comme paramètre data.post .user id encore une fois et cette fois on va enable cette fonction uniquement lors du booléen c'est à dire juste pour transformer ça en booléen de data.post .user id on active notre fonction que si user id est défini encore une fois et avec cette fonction ces paramètres on va pouvoir afficher les variables que j'ai mis juste ici pour afficher l'utilisateur donc on peut faire is loading user on affiche un loader is error user on affiche une erreur et ici data user point on va juste faire ça et bien là on peut faire data user point user point id et ici data user point user point name en important évidemment le link de Next.js et là tu vois que ça va être assez magistral même si ici il n'est pas très content parce qu'on attend un number et en l'occurrence il sait que c'est une string donc on va passer juste string pour faire plaisir à tout le monde et là normalement quand je refresh ceci et bien on devrait afficher les users en l'occurrence évidemment j'ai pas renommé mes variables donc ils n'aiment pas trop ça on va faire is loading et puis is error comme ça c'est juste et là on voit by Jean quand je refresh on voit le by Jean on voit aussi qu'on a une erreur parce que on affiche un A en descendant d'un A et ça évidemment c'est pas très juste il faut juste remplacer ça par link et ça par P et ensuite évidemment il faut passer le href de notre link afin que tout ceci fonctionne d'une main de mètre et là on a ce by Jean et on peut cliquer sur Jean pour retourner sur Jean et là ce qui est magique c'est qu'on vient si on affiche le dev tool de React Query quand on refresh et bien si ici je t'affiche une petite latence que j'avais affichée dans ma démo par exemple de 3 secondes pour mon get post donc ici on va venir add brace to arrow function on va venir ajouter une latence et en rendant notre fonction E5 évidemment sinon ça fonctionne pas ici quand je refresh tu vois que c'est disable 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 et boum dès que c'est pas disable on vient fetch le user avec l'ID 1 donc là ici c'est user avec l'ID 1 attention juste une petite erreur ici que j'ai fait c'est qu'on a généralement envie que tout soit des strings donc on vient bien stringifier user ID 1 afin d'avoir une string quand je refresh tu vois que là on a les 3 secondes on attend on attend et ensuite on fetch le user avec l'ID 1 et tu vois qu'il est ici maintenant quand je clique sur Jean qu'est-ce qu'il va se passer et bien boum mon user avec l'ID 1 il a déjà été fetch dans l'autre page tu vois la dinguerie et ça c'est super intéressant parce qu'on vient pré-fetch les données de notre de notre autre page et toutes les données sont maintenant fonctionnelles entre eux c'est juste cool et on va pouvoir faire même des trucs plus loin par exemple si quelqu'un vient over ce composant et bien t'es d'accord qu'on a peut-être envie de pré-fetch notre user et donc là on a cette fonction getPost ce que tu pourrais faire généralement dans une application c'est dans source rajouter un dossier par exemple request ou de note de ton hook là tu vois on pourrait rajouter un fichier request.ts prendre notre getPost et ici le rajouter ici parce que tu vois que notre getPost il est super lent donc on va venir faire notre getPost ici et au moins on va pouvoir le supprimer de là et l'importer et on pourrait faire ça aussi pour le getUser etc si j'ai fait ça c'est pour que dans userID on fasse un petit truc c'est que quand on over un élément c'est à dire on mouse enter et bien on va venir ici faire égal à une fonction et cette fonction elle va de manière assez cool faire query clients normalement est-ce que je l'ai importé ici non je ne l'ai pas importé donc on va rajouter query clients juste ici est égal à use query clients et avec ce query clients ici je vais faire query clients .prefetchQuery et là on va passer en paramètre query key est égal à post virgule string de post .id donc on vient prefetch cette query là on sent queryFn qui sera égal évidemment tu t'en doutes à une fonction qui va sur getPost avec comme paramètre string de post .id et là ce qui va se passer quand je refresh ici tu vois que là on a le user avec l'id 1 quand je passe ma souris ici je viens prefetch le post avec l'id 2 quand je passe ma souris ici je viens prefetch le post avec l'id 2 comme tu le vois juste ici donc j'ai prefetch mes 2 post et maintenant quand je vais cliquer ici tu vois que boum c'est déjà chargé donc là je refresh tu vois que si je clique très rapidement et bah on a ce truc où c'est un peu un peu trop rapide en l'occurrence mais si je clique moins rapidement donc si j'over que j'attends 3 secondes et qu'ensuite je clique et bah il n'y a presque aucun loading parce qu'on a prefetch la donnée et c'est à ça que sert React Query ça permet vraiment de faire ce genre de prefetch très très pratique c'est ici que s'achève ce long tutoriel fastidieux j'espère que tu as apprécié sache que j'ai un cours gratuit sur React Query que tu trouveras dans la description il est encore plus complet et surtout il te fait pratiquer je t'ai vraiment tout expliqué tout ce que je pouvais de la manière la plus simple la plus lente la plus cool la plus agréable possible j'espère que tu as apprécié cette vidéo si tu as apprécié n'hésite pas à mettre un commentaire à lâcher un pouce bleu évidemment et puis à t'abonner à ma chaîne YouTube et surtout télécharge le cours gratuit c'est le meilleur moyen de me soutenir parce que ça ça t'apporte de la valeur et moi ça m'apporte de la valeur donc tout le monde est content on se retrouve lors de ce petit cours gratuit merci beaucoup de m'avoir suivi et si tu as envie de comprendre un peu mieux ce qu'est le server state j'en ai fait une autre vidéo que tu retrouveras juste ici merci de m'avoir suivi à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501